Je suis sur la page de cours. Je vais cliquer sur All Courses et je vois tous les cours ici. Voilà, tous les cours sont en ligne. Je vais prendre un tour. En fait, ce que vous remarquez bien, ici, là, il a la colonne type. Donc, il n'y a aucun quiz. Les quiz que vous avez créés seront normalement ajoutés à un cours. Je vais faire un exemple très simple. Là, tout ce qui est de type cours, que ce soit en ligne ou en présentiel, le type, c'est cours. Je vais prendre le dernier, ceci. Management des équipes. Je vais faire, je vais cliquer sur le plus. Et je vais faire Action. Je vais modifier ça. On va le mettre en type quiz. Là, je vais aller voir. Je vais faire Edit. Donc, c'est juste un essai. Donc, je vais choisir le type quiz. Donc, ce n'est plus un cours. Ça devient un quiz. Vous voyez un peu. Maintenant, quand je prends quiz, je dois voir en bas, ça va m'afficher autre option. Voilà. Je vais choisir le type de quiz. Et là, maintenant, il me donne l'option si c'est en ligne ou en présentiel. Voilà. Donc, je suppose que c'est en ligne. Mais, je dois choisir une option dans les quiz disponibles qui sont créés pour ça. Donc, quand vous créez les quiz aussi, c'est pour une catégorie. Donc, il y a ça ici dans le menu. Il y a quiz, il y a question group, c'est pour le groupe. Voilà. Hello group. Et enfin, il y a les question bank et add quiz. Donc, là, je vais aller en bas et je choisis le quiz. Êtes-vous un bon leader? Voilà. Donc, ce quiz-là sera rattaché à ce type de cours qui est aussi un quiz. Voilà. Vous prenez ça comme une classe, comme un cours, mais qui se comporte comme un quiz, en fait, qui contient des questions. Je fais update. Voilà. Donc, là, il met à jour le cours de type quiz. Voilà, que j'ai créé. Donc, ça a pris. Donc, ça a marché. Maintenant, ce que je vais faire, j'irai en ligne sur le site. Voilà. Je suis à l'accueil du site. Comme vous le voyez, je vais encore cliquer pour que vous le voyez. Je clique à l'accueil du site. Je vais voir si mon cours est là, si mon quiz est là. Donc, on a dû mettre des équipes. C'est lui ici, en fait. Il est déjà à l'accueil. Donc, quand je clique sur ça maintenant, je dois pouvoir voir le quiz et les questions qui ont été ajoutées. Voilà. Et le quiz sortent sans problème. Donc, étape 1 d'abord, c'est de créer le quiz. C'est de créer d'abord le quiz et de créer aussi les questions, comme vous avez fait, ce qui est très bien. Et de rattacher maintenant le quiz là, un des quiz à un type de cours, de type quiz. Voilà. Et là, vous verrez ça sur votre site public. Maintenant, c'est gratuit pour l'instant. Il y a les instructions par rapport au quiz, tout ça, description du quiz. Donc là, le quiz commence ici avec le bouton stats. Ça va durer 3 minutes. Et il y a une seule question. Merci bien.